Salut, je m'appelle Kelly, et je pensais que quand j'aurais 23 ans, je vivrais ma vie de rêve. Je me voyais diplômée avec mention très bien et prête à faire le boulot de mes rêves. Acheter ma première maison avec mon chéri Maxime, puis faire ma vie avec lui. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme on l'espère. À l'université, je passais mon temps à m'amuser, au lieu de me concentrer sur les devoirs à rendre. Alors qu'en vain la fin des études, trouver le boulot de mes rêves avec mes notes moyennes fut compliqué. Puis le matin où je devais aller visiter un appartement avec Marlon, il m'a appelée pour me dire qu'il ne m'aimait plus. Et c'est comme ça que ma vie est devenue un champ de ruines. Je n'avais pas de boulot, pas de copains et pas de logement. Alors je suis retournée dans ma ville natale à Contrecoeur, pour habiter avec mes parents. C'était vraiment nul d'être de retour ici. Tous mes anciens amis du lycée vivaient leur vie parfaite, pendant que j'étais dans mon ancienne chambre à regarder les vieilles photos de Marlon et moi. Après plusieurs semaines de fainéantisme quotidienne, ma mère insistait qu'il fallait que je me bouge. Son amie Samantha travaillait à la cantine de mon ancien lycée, alors elle m'avait trouvé un job là-bas. Au début, j'ai éclaté de rire. Ma mère ne pouvait pas réellement croire que j'allais faire dame cantine à mon ancien lycée. Mais il se trouve qu'elle était très sérieuse. Le lundi matin, je suis allée à mon ancien lycée, et je regardais tous les jeunes et beaux élèves avec jalousie. Samantha m'a montré comment faire, et m'a fait porter une charlotte et un tablier I2. Je devais aider en cuisine, puis faire le service. À la fin de la journée, j'avais hâte de rentrer chez moi me doucher. Alors j'ai couru à ma voiture. Je cherchais mes clés de voiture dans mon sac, quand ce mec mignon s'est garé à côté de moi. « Salut ? » dit-il en me souriant. « Tu trouves pas tes clés, hein ? » J'ai répondu « Salut et non, ça résume bien ma journée. » « Si ça peut te rassurer, je suis allée en cours avec mon t-shirt à l'envers. » « Et personne ne me l'a dit avant midi. » On a commencé à parler et il m'a dit qu'il s'appelait Cooper. Il était en terminale dans la ville d'à côté. Il venait en fait chercher ses amis. Puis il m'a dit leur nom et m'a demandé si je les connaissais. C'est là que j'ai compris. Ce mec super mignon pensait que j'étais une élève du lycée. Bien, j'étais flattée. J'allais le corriger. J'allais vraiment le faire. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Enfin honnêtement, dire que j'avais 23 ans et que je travaillais à la cantine n'était pas vraiment sexy. Puis il m'a demandé si je voulais qu'on aille boire un café un de ces jours. Et on s'est échangé nos numéros. Oui, je sais. Il pensait que j'avais 17 ans. Mais un café était anodin, non ? Ce soir-là, Cooper m'a envoyé un message. Et on a décidé de se retrouver le lendemain après les cours. Après le boulot pour moi. Le rendez-vous était génial. Je crois que c'était bien plus facile de faire comme si j'avais 17 ans que ce que je pensais. J'ai juste parlé des anciens profs et me suis inventé des camarades. Puis il m'a invité à la fête de son ami pendant le week-end. Je sais que je me mettais dans une situation vraiment compliquée. Mais j'aimais bien Cooper. Et je voulais faire la fête. Alors j'ai dit oui. À la fête, il y avait plein de jeunes ivres qui dansaient et faisaient du bière pong. Je me disais que quand j'étais au lycée, j'étais tellement amoureuse de Marlon que j'ai manqué toute la partie fêtarde du lycée. Donc c'était marrant d'être là. Cooper était adorable. Il m'apportait toujours des boissons et me prêtait son blouson quand j'avais froid. Puis il m'a présenté à ses amis Pauline et Simon qui étaient en terminale dans mon lycée. Cooper leur a dit que j'y étais aussi et il disait que je leur rappelais quelqu'un mais qu'ils ne se souvenaient pas dans quelle classe j'étais. J'ai reconnu Pauline comme la fille embêtante qui me demandait toujours la quantité de calories sur tout ce que je servais. J'imagine qu'elle ne m'a pas reconnue sans ma tenue de travail. Heureusement. Puis Simon m'a demandé en quelle classe j'étais. J'ai paniqué et j'ai dit le nom de mon ancienne prof. Madame Cheriche. « Elle n'est pas en congé maternité ? » demanda-t-il. « Non, idiot, c'est Madame Harris ! » dit Pauline en lui tapant le bras. Je me sentais soulagée. Du moins jusqu'à ce que Pauline me demande de manger avec eux lundi. « Comment pouvais-je travailler et manger avec eux en même temps ? » Quel désastre ! Je savais que je ne pourrais pas continuer. Donc quand Cooper m'a emmenée à l'extérieur, j'ai décidé de lui dire la vérité. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a dit qu'il m'appréciait vraiment et s'est penché pour m'embrasser. Il embrasse tellement bien ! Je ne pouvais pas lui dire la vérité maintenant ! De retour au boulot le lundi, j'ai supplié Samantha de me laisser en cuisine. Mais elle a dit qu'il fallait que je m'habitue à être au service. J'ai totalement paniqué quand j'ai vu Pauline et Simon dans la queue. Alors quand ils se sont rapprochés, j'ai fait semblant d'avoir une crise d'éternuement pour avoir une excuse pour aller me cacher derrière. Puis j'ai envoyé un message à Cooper en lui disant de m'excuser auprès de ses amis car je ne les avais pas rejoints pour manger parce que je faisais un jeûne et que j'évitais la cantine. La semaine suivante, ce fut encore plus difficile de sauver les apparences. Surtout quand Cooper a décidé de me faire la surprise de venir pendant la pause déjeuner et qu'il est entré dans la cantine. Si je ne m'étais pas accroupie au milieu du service, il m'aurait vue. Il me demande toujours des choses sur mes camarades, les matières que j'étudie et ce que j'envisage comme études. Pire encore, Pauline fait une fête ce week-end et Cooper insiste pour qu'on y aille. Il va y avoir plein de jeunes lycéens du lycée où je suis censée aller aussi. Non seulement ils vont se rendre compte que personne n'est dans ma classe, mais il va bien y en avoir un pour se souvenir que je bosse à la cantine. J'adore Cooper. Mais je sais que ce mensonge ne peut pas durer. Il faut que je lui dise la vérité et que j'assume les conséquences. C'était très flatteur qu'un mec aussi mignon que Cooper me prenne pour une lycéenne. Mais je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui. Maintenant, je me suis rendue la vie un milliard de fois plus compliquée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment me sortir de ce pétrin. Salut les amis, c'est moi, Maxime. Je viens pour vous raconter la suite de mon histoire. D'abord, voilà un petit récap. Donc, mon ex-Diane m'a trompé avec un imbécile de la fac et ça m'a brisé le cœur. Alors, j'ai décidé que si je n'étais pas heureux, les autres ne devraient pas l'être non plus. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai fait des blagues à des couples. Une de ces blagues m'a fait rencontrer Vanessa. Puis, je suis tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle a un copain et c'est un abruti. Et le plus gros problème, c'est que j'ai découvert que c'est la petite sœur de mon ex. J'ai un peu dit à Vanessa quelques dures vérités à propos de sa sœur. Mais pour ma défense, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles étaient sœurs. Au début, je n'avais aucune idée de comment gérer la situation. Alors, j'ai décidé d'éviter tout le monde. Si je voyais Vanessa au lycée, je prenais une autre direction, vers les toilettes, je me cachais derrière quelqu'un en surpoids. Vous voyez, tout pour ne pas avoir à l'affronter. Le problème, c'est qu'elle me manquait beaucoup trop. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors, peu importe les conséquences, il fallait agir maintenant. Alors, je suis allé la voir au déjeuner et je lui ai dit que je l'évitais car je ne supportais pas de la voir mal à cause de son copain, qu'il ne la méritait pas et qu'il avait tort de la frapper et qu'elle devait partir tant qu'il est encore temps. Puis, je lui ai dit que je serais toujours là pour elle et peut-être plus que comme un ami. Elle semblait touchée. Elle savait que leur couple avait beaucoup de problèmes, mais a avoué qu'elle se voilait la face. Elle m'a pris la main en me disant qu'elle avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il fallait d'abord s'occuper de son copain. Ah, son copain Colin. C'était un mec impulsif qui résout tout par un coup de poing. Il n'accepterait jamais qu'elle rompe avec lui. Ça écorcherait trop sa fierté et il se montrerait sûrement violent envers elle. Et pour être honnête, je suis plutôt lâche. Je ne pourrais pas la protéger dans cette situation. S'il savait qu'elle le quittait pour moi, alors je serais un homme mort. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis voilà, j'ai trouvé un plan parfait. S'il ne supportait pas que Vanessa le quitte, il fallait que lui la quitte. Waouh, je suis un génie, non ? Le lendemain, j'ai parlé du plan à Vanessa. C'est simple. Elle doit juste avoir l'air négligée, puée et être moche à ses yeux pour qu'il en ait marre. Quand elle a entendu ça, elle n'était pas surprise et a dit « C'est tellement gênant, je ne peux pas faire ça. Aucune fille ne veut avoir l'air de rien. Je lui ai dit qu'elle aurait juste besoin de faire ça avec lui. » Et puis, puisqu'il est dans un autre lycée, elle pouvait toujours être jolie comme à son habitude en cours. Elle a fini par accepter. Et comme je l'avais imaginé, après quelques semaines à faire semblant d'être moche, Colin en a eu marre et a rompu. Vanessa est venue chez moi pour me dire la nouvelle avec enthousiasme. Elle était allée chez Colin sans maquillage, avec un t-shirt large taché, les cheveux décoiffés et sans se laver les dents. Puis, quand il avait rompu avec elle, elle a fait semblant de pleurer. Ha ha ! Je n'arrive pas à croire que cette jolie fille était aussi bonne comédienne. Puis, j'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et évidemment, elle a dit oui. Puis, on s'est embrassés et c'était génial. Elle embrassait beaucoup mieux que sa sœur. Au début, on cachait notre relation. Elle était d'accord car elle ne voulait pas s'afficher avec moi devant Colin. Et moi, ça m'arrangeait car je ne voulais pas que Diane la prenne. Puis, après un mois ensemble, elle m'a dit cache. Je veux que tu rencontres ma sœur. Elle est à la fac et vit dans une autre ville. Mais en ce moment, elle est à la maison pour les vacances. Il faudrait que je te présente à elle en premier, puisqu'on ne sait pas quand elle va repartir. J'aurais pu crier mais au lieu de ça, je gardais mon calme et je lui ai demandé de voir une photo d'elle. Puis, en la regardant, j'ai fait mine d'être choqué en disant que c'était la fille qui venait me chercher au collège et que j'étais encore traumatisé, que c'était les pires années de ma vie. Enfin, je ne connaissais pas vraiment Diane quand j'étais au collège. Sûrement parce qu'elle avait un an de plus que moi. Mais Vanessa ne le savait pas. Vanessa se sentait mal pour moi et a dit qu'elle ne connaissait pas ce côté-là de sa sœur. Elle a dit que c'était vrai que Diane était un peu grincheuse au collège mais qu'elle pensait que c'était juste la puberté. Elle n'avait jamais vraiment réalisé que c'était une fille méchante, surtout avec quelqu'un de plus petit. À ce moment-là, j'aurais très bien pu tourner dans un feuilleton tellement je jouais bien mon rôle. J'ai dû avoir l'air désemparé car elle m'a dit que ce n'était pas grave et qu'elle ne parlerait plus à Diane jusqu'à ce que je le veuille. Ça réglait le problème de mon ex, pour l'instant. Mais ça ne réglait pas le problème de Colin car il avait découvert que j'étais avec Vanessa et il n'était pas content. J'imagine que Colin avait suivi Vanessa et nous avait vus ensemble. Puis il m'avait suivi chez moi car ce fou est venu chez moi et m'a crié de ne pas m'approcher d'elle. Bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Personne n'aime le nouveau partenaire de son ex. Non seulement ce fou sait où j'habite, mais maintenant, ma sœur Clara est au courant de ma relation avec Vanessa puisqu'elle m'en veut toujours de ma blague de la Saint-Valentin. Petit récap, c'était avec elle, son copain et beaucoup de scotch. Alors je n'étais pas très surpris quand elle m'a souri en me disant « Tu verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'est l'occasion de me venger. Ha ha ! » J'ai répété ces mots en me moquant pour l'embêter, mais honnêtement, au fond de moi, ça m'inquiétait. C'était une blagueuse autant que moi. Maintenant, il faudra toujours que je sois sur mes gardes. Après ça, ma sœur et Colin semblaient ruiner nos rendez-vous à tour de rôle. Il n'avait rien d'autre à faire. Une fois, j'embrassais Vanessa dans le jardin quand soudainement de l'eau est tombée de nulle part. On était complètement trempés. J'ai regardé autour et j'ai vu ma sœur sur le balcon de l'étage avec un seau vide. Elle a dit « Oups ! Je voulais juste arroser les fleurs. » Puis, à une soirée cinéma, Colin s'est pointé pour voir le même film et il s'est assis juste derrière nous et n'arrêtait pas de donner des coups dans le siège. Il m'a même lancé du pop-corn. Plus tard, je suis rentré et j'ai regardé la capuche de mon suite. Il y avait plein de détritus et assez de pop-corn pour mon prochain rencarciné. Quel gamin ! C'était des futilités mais ça commençait vraiment à m'agacer. Puis, à notre anniversaire de nos deux mois ensemble, j'ai dit à Vanessa de se faire belle puis je l'ai emmené dans un restaurant italien chic. Le repas était super jusqu'à ce que je veuille prendre mon portefeuille dans ma poche pour payer. Je fus choqué qu'une photo d'une fille en bikini tombe du ciel. J'étais si choqué que je restais figé et confus. Vanessa avait l'air embêté. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie et que je ne connaissais pas cette fille. Puis, le serveur est venu avec la machine à cartes. J'ai maladroitement ouvert mon portefeuille mais il n'y avait plus aucune carte. J'ai fouillé dans mes poches, paniqué, mais rien, pas un centime. Rongé de honte, j'ai marmonné que je n'avais pas d'argent sur moi. C'était le pire moment de ma vie. Je pensais que j'allais perdre ma copine et que je devrais faire la plonge. Mais ensuite, j'ai entendu une dispute dehors. Vanessa, le serveur et moi regardions par la fenêtre. C'était ma sœur et Colin qui se criaient dessus. On est sortis pour écouter la conversation. Il se trouve que ma sœur avait sorti toutes les cartes de mon portefeuille pour que je ne puisse pas payer. Elle nous avait observés et épiés toute la soirée depuis la fenêtre en attendant le moment où elle verrait ma mine défaite en voyant que mes cartes avaient disparu. Mais elle fut déçue car ça ne s'est pas passé comme prévu puisque je me disputais avec Vanessa à cause d'une photo stupide. C'est là qu'elle a regardé le mec fou à côté d'elle qui était mort de rire d'avoir réussi son coup. Faut vous doter de qui il s'agit. Le mastermind derrière cette blague de la photo du bikini. Clara était énervée et a commencé à se disputer avec Colin car elle trouvait que sa blague était tombée à l'eau et ça ne lui faisait pas plaisir. C'est vraiment bête car s'ils n'avaient pas été si fiers et têtus, ils auraient pu me voir essayer de me sortir lamentablement de cette situation catastrophique de n'avoir pas de carte et cette photo d'une autre fille mais ils avaient été pris sur le vif en train de me piéger. Vanessa a désigné Colin et a dit au serveur il va payer notre repas puis elle m'a pris le bras et m'a emmené ailleurs. Alors oui, on a laissé ma sœur et Colin se disputer et j'ai ramené Vanessa chez elle. Puis, quelques jours plus tard, Colin m'a écrit « C'est fou ce qu'on peut trouver en fouillant dans le passé. Je sais tout sur toi et Diane. Arrange-moi un rencard avec ta sœur ou sinon je dis tout à Vanessa. » Mince, qui aurait cru qu'après ce stupide incident, ce fou de Colin aurait des sentiments pour ma sœur diabolique. Paniqué, j'ai répondu que ma sœur avait déjà un copain et sans surprise, Colin se fichait de ce détail. Il m'a dit un endroit et une heure et a dit que ma sœur ferait mieux d'y être sinon il ne dirait pas seulement à Vanessa pour Diane, il me gâcherait aussi la vie à 100%. Oh my God, que dois-je faire maintenant ? Dois-je vraiment organiser un rencard entre ma petite sœur et ce fou de Colin ? Bon, oui, elle n'est pas vraiment saine d'esprit non plus mais c'est quand même ma sœur. Mais si je refuse de l'aider, qui sait ce qui va m'arriver demain ? Enfin, je ne veux pas que Vanessa sache pour Diane et je ne veux pas me faire tabasser. Je suis tellement perdu. Ça me tue ! J'ai toujours été du genre timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis et quand ma mère s'est remariée et que nous avons déménagé dans une nouvelle ville, j'ai dû commencer dans une nouvelle école. Personne ne m'a parlé la première semaine et je me suis sentie malheureuse. Pour ne rien arranger, le nouveau mari de ma mère était un salaud. J'étais obligée de souffrir de la servitude et du ridicule et parfois même il me touchait délibérément. Alors j'avais du mal à l'école et à la maison. J'ai été végétarienne toute ma vie et ma mère préparait toujours mon déjeuner. Elle était végétarienne aussi mais quand elle est partie en voyage d'affaires, mon nouveau beau-père m'a proposé de préparer mon déjeuner. C'était vraiment bizarre mais j'ai quand même pris la boîte à lunch qu'il m'avait préparée et je suis allée à l'école. Mais quand j'ai ouvert ma boîte à déjeuner, j'ai failli vomir. Il y avait un poulet cru dedans avec une note qui disait « Il est temps que tu mettes de la viande sur ses os. » J'étais tellement choquée que je me suis mise à pleurer. À ce moment, j'avais juste besoin d'air pour me calmer et je suis allée au terrain de sport où j'ai rencontré un gars appelé Gabriel de mon cours de maths. Il voyait que j'étais bouleversée et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai tout raconté à Gabriel sur mon beau-père. Comment il flirtait avec moi même devant ma mère et comment il m'avait donné un poulet cru pour le déjeuner. Eh bien Gabriel était tellement en colère. Il m'a dit « Comment tous les parents peuvent-ils être si mauvais ? » Et il n'y avait aucun moyen que je rentre chez moi et que je vive sous le même toit que ce type. Et puis il m'a regardé et m'a dit « Tu veux t'enfuir ? » Avant même que j'ai pu lui répondre, il m'a pris la main et nous avons couru vers sa voiture. Nous sommes montés dans la voiture et il est parti. Il m'a dit de me détendre et que ce serait amusant. Et je l'ai vraiment cru. Puis une dizaine de minutes plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas mon sac avec moi. Donc je ne pouvais même pas téléphoner à ma mère. Gabriel a juste ri et a dit « Qui a besoin de téléphone de toute façon ? » Et a jeté le sien par la fenêtre. Puis il m'a dit que c'était la voiture de sa mère que nous conduisions et qu'il l'avait prise ce matin-là sans même demander. Ok. Nous allions avoir de sérieux problèmes maintenant. Je lui ai demandé s'il avait un plan pour l'endroit où nous allions. Et il encore rit en disant que nous nous enfuyons et que cela devait être spontané. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai commencé à lui crier qu'il était si irresponsable et je lui ai dit d'arrêter. Mais il ne voulait pas. Alors j'ai essayé d'attraper le volant et soudain la voiture se dirigeait droit vers un arbre. Nous nous sommes écrasés et tout était de ma faute. Bizarrement, Gabriel n'était même pas en colère. Il a dit qu'il s'en fichait car c'était la voiture de sa mère et qu'elle l'avait ennuyée récemment. Alors elle l'a bien méritée. Wow ! Mais maintenant quoi ? Nous étions au milieu de nulle part et aucun de nous n'avait d'argent. Mon porte-monnaie était dans ma poche mais je n'avais qu'un peu de monnaie. Je ne voulais même pas parler à Gabriel. Il était tellement stupide de m'avoir fait fuir avec lui et j'étais aussi gênée par la voiture. Nous avons commencé à marcher et nous avons fini par voir une maison au loin et nous y avons couru en espérant trouver quelqu'un pour nous aider. Il commençait déjà à faire nuit lorsque nous avons atteint la porte d'entrée et il était clair qu'il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai presque commencé à pleurer et puis j'ai entendu un bruit fracassant. Gabriel venait de jeter une pierre à travers la fenêtre et il était en train d'escalader le mur. J'ai commencé à lui crier dessus mais il m'a juste dit de le suivre à l'intérieur. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qui se passerait si le propriétaire rentrait chez lui mais il a dit que l'endroit semblait abandonné et il avait raison. C'est le cas. Il était vraiment sale et avait une drôle d'odeur comme des boules de naphtaline. Je me sentais très fatiguée alors je me suis allongée sur le canapé. J'ai essayé de dormir mais il a mis de la musique et s'est mis à danser. Je l'ai regardée et après quelques chansons je me suis mise à rire. C'était vraiment un imbécile. Nous avions mis la musique assez fort alors nous ne l'avons pas entendue au début. Mais ensuite la chanson a changé et nous avons commencé à paniquer. Quelqu'un rentrait à la maison. J'ai entendu la voiture s'arrêter puis des pas et sans même réfléchir nous sommes sortis par la fenêtre et nous avons couru. Nous n'avons même pas vu qui vivait là. Nous avons fini par dormir dans un champ et il faisait très froid. Je me suis tournée vers Gabriel et je lui ai dit que je me gelais et il s'est couché juste à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Le matin au réveil nous nous serrions encore dans les bras l'un de l'autre et c'est là que j'ai réalisé à quel point je l'aimais. En seulement 24 heures il était passé du statut de parfait étranger à celui de quelqu'un que je pouvais sérieusement aimer. Mais j'avais tellement faim que nous avons commencé à marcher à travers le champ en direction de la ville suivante. J'ai cherché mon porte-monnaie et j'ai réalisé qu'il n'était plus là. Puis j'ai compris. Je l'avais laissé sur le canapé de la maison où nous venions de nous introduire. Oh mon Dieu ! Non ! Je l'ai dit à Gabriel et il a commencé à flipper aussi. Mais il a dit qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était trop risqué. Toute la matinée nous avons marché et marché et d'une manière ou d'une autre nous avons fini par faire un grand cercle et nous sommes retournés là où la voiture était tombée en panne. D'un côté j'étais affamée et bouleversée mais de l'autre j'étais avec Gabriel et il m'avait diverti toute la journée avec ses blagues et son sourire effronté. Mais quand nous sommes arrivés à la voiture la police nous attendait. Gabriel a essayé de s'enfuir et j'ai crié désolé à la police et j'ai éclaté en sanglots. Je leur ai dit que nous n'avions pas l'intention de nous enfuir et le policier avait l'air si confus et a dit qu'il nous cherchait en fait parce qu'ils avaient trouvé mon porte-monnaie. Soudain je me suis sentie mal. Cela signifiait qu'ils savaient que nous étions entrés par effraction dans la maison mais ce n'était pas le pire. La femme qui possédait la maison que nous avons cambriolée avait été retrouvée morte ce matin-là et il pensait que nous l'avions assassinée. Je n'arrivais pas à y croire. Les 24 heures suivantes ont été horribles. Gabriel et moi avons été emmenés au poste de police et interrogés sans arrêt et j'ai vu toute ma vie défiler devant moi dans une minuscule cellule de prison. Mais un appel téléphonique est arrivé. Il s'est avéré que la femme a eu une crise cardiaque donc on était tirés d'affaires sauf que ce n'était pas si simple. Nos mères sont venues nous chercher et nous avons tous les deux été placés pendant trois mois dans un centre de détention pour mineurs pour être entrés par effraction dans la maison de cette femme. Nous sommes tous les deux sortis maintenant mais Gabriel n'a pas le droit de me voir. Sa mère l'a transférée dans une autre école et maintenant ça me tue. Tout ce que je veux c'est voir Gabriel pour qu'on puisse être ensemble. Dois-je m'enfuir à nouveau et essayer de le retrouver ? paris-je m'enfuir à nouveau ? Sous-titrage ST' 501